Après avoir décrit le processus de distillation, nous allons aborder le vieillissement et l'assemblage. Le phénomène de vieillissement s'est réalisé en fait lors du stockage des fûts dans les colonies, avant leur exportation vers la métropole. Mais avant de parler de vieillissement, je voudrais vous parler de la maturation. Qu'est-ce que la maturation ? La maturation, c'est l'étape au cours de laquelle le rhum qui va sortir de la colonne de l'instillation ou de l'alumbic va respecter une période de repos en cuvinox. Pourquoi en cuvinox ? Afin de ne pas vieillir, puisque ce n'est qu'au contact du bois que le rhum va vieillir. Donc, un repos minimum doit être respecté avant l'ambuteillage, notamment pour les rhum agricoles des Antilles françaises. En Guadeloupe, ce repos sera de trois semaines, à la matinée de six semaines. Cette maturation peut durer beaucoup plus longtemps selon le résultat que l'on veut obtenir. Certains producteurs vont même jusqu'à deux ans de maturation pendant laquelle ce rhum va reposer. Mais non seulement il va reposer, mais il va être brassé régulièrement, ceci afin de développer les saveurs du rhum et de diminuer son côté brûlant. D'autres producteurs de rhum, dans certains pays, vont aller à des maturations qui vont être réalisées dans des foudres en bois pendant une courte période. On va aussi trouver dans d'autres pays, des rhum qui ont un compte d'âge alors qu'il s'agit de rhum dits blancs ou jeunes. Techniques employées notamment par les pays de tradition latines, mais aussi par les maîtres assembleurs cubains. Puisque le rhum cubain, pour avoir l'appellation rhum, doit bénéficier d'un vieillissement de deux ans. Alors, ce sont des rhum qui, au cours de leur maturation, vont se colorer. Mais grâce à un procédé de filtration par charbon actif, il va être décoloré. Et donc, on aura un rhum blanc avec un compte d'âge. Seul le vieillissement en fût permet aux rhum d'acquérir ses qualités organoleptiques. et analytiques qui caractérisent un rhum vieux. Le distillerat sera donc mis à vieillir en fût, généralement fût de chienne, principalement fût de chienne, d'une contenance qui varie de 180 à 600 litres. Durant le vieillissement, minimum de trois ans pour la législation française, deux types de processus peuvent être observés. un processus physique et un processus chimique. Un processus physique qui va se caractériser sous trois aspects différents. La diminution du volume, du volume du liquide, la diminution du degré d'alcool, mais aussi l'extraction de substances contenues dans les noyens. Le processus chimique va remettir trois aspects. L'oxydation, la stérification, et la polymérisation. Cette transformation, durant le vieillissement, va permettre la bonification du distillat. Le bois permet cette double action sur le vieillissement. D'une part, en laissant pénétrer l'oxygène qui va agir sur les composants organiques de l'alcool, mais aussi en y apportant des matières extractibles. D'où l'importance de la qualité des fûts utilisés en cours de vieillissement, indépendamment de la qualité du distillat. Nous avons vu que, sous l'influence de l'évaporation, l'alcool va perdre en volume, mais aussi en degré. C'est cet abaissement de la puissance alcoolique du distillat que l'épuisement des parois cellulaires du fût va se réaliser. On voit bien qu'en fonction du degré alcoolique, la partie extractable des douelles du fût sera plus ou moins importante. Par exemple, les substances tanniques seront extraites à haut degré, alors que la liligne sera extraite à un degré plus bas. Donc on voit bien le travail du maître de chêne quand il effectue des réductions. C'est pour arriver au profil aromatique voulu qu'il va plus ou moins réduire son distillat. Donc, en cours de vieillissement, le bois ne fait pas l'objet d'une extraction, mais d'une succession d'extractions à des degrés de plus en plus faibles. D'où l'importance du type de bois et du type de fût. Généralement, deux types de fût sont utilisés. pour la plupart les fûts de chêne américain, carçus alba, utilisés généralement pour la production de bourbon, sachant que la législation américaine interdit la réutilisation du fût pour la production de bourbon, ce qui fait que nous avons un marché secondaire du fût du bourbon très important sur lequel vont se fournir les producteurs de rhum. Le chêne américain apporte notamment des notes de vanille, de caramel et de noix de coco. Deuxième type de fût utilisé, les fûts de chêne français, carcus sessiflura, donc généralement ex cognac, qui apporteront quant à eux des notes beaucoup plus fraîches, épicées et légèrement miellées. Donc le maître de chêne devra tenir compte de tous ces éléments, un type de fût, un type de bois, le contenu précédent pour arriver à un profil d'aromatique désiré. La durée du vieillissement. En fait, il n'existe pas de normes internationales sur la durée du vieillissement. Chaque pays a sa propre réglementation. Nous allons nous vous attendre sur la réglementation française qui est la plus stricte. un rhum, pour avoir l'appellation rhum vieux, devra vieillir un minimum de trois ans en fût de chêne. L'appellation VSOP va exiger un minimum de quatre ans de vieillissement et l'appellation XO, hors d'âge, ou quand il s'agit de millésime, devra bénéficier d'un vieillissement minimum de six ans en fût de chêne. Un mot sur la méthode Solera, méthode qui a pour origine le vieillissement des vins de Jerez en Espagne. Il s'agit de plusieurs rangées de fût, dont la rangée du bas contenant les rhum les plus âgés et auxquelles on va superposer d'autres rangées de rhum beaucoup plus jeunes. Et donc, le rhum sera soutiré par le bas et il sera rempli par les rangées du haut. Donc, on voit bien que c'est une moyenne d'âge. Souvent, on va mentionner l'âge le plus âgé, mais il est très difficile de savoir l'âge exact des rangées de Solera. Cette méthode est appelée la méthode de vieillissement dynamique en opposition au vieillissement statique. La part des anges, c'est la part d'évaporation du spiritueux au cours de son vieillissement. En effet, on observe sous les tropiques une part des anges, donc une évaporation, calculée entre 8 à 10 % du volume du fût. Alors que sous le climat continental, cette part des anges, elle, est évaluée à 2 à 3 %. donc on peut dire que ça a un impact sur le vieillissement. Souvent, vous entendrez dire qu'un rhum vieillit sous les tropiques ou aura vieilli 2 à 3 fois plus vite qu'un cognac ou qu'un whisky qui aura vieilli sous le climat tempéré. l'assemblage correspond à 2 objectifs. Un objectif de commercialisation. En effet, afin d'offrir aux consommateurs un produit toujours égal à lui-même, le maître de chais va assembler des rhum afin donc de gommer les différences entre les différentes productions et obtenir ainsi le même produit chaque année. C'est ce qu'on appelle les blindes. Par exemple, pour avoir un VSOP qui va assembler des rhum d'âge minimum de 4 ans de telle sorte que chaque fois que vous allez acheter un VSOP d'une certaine marque vous allez retrouver votre produit. Le même goût, la même couleur. c'est l'un des objectifs de l'assemblage. Notre objectif d'assemblage, c'est de fournir de cuvées à base d'assemblage de cuvées différentes pour gommer des défauts. On voit bien qu'il y a deux types d'assemblage. Alors, en effet, on parle souvent des maîtres assembleurs cubains. C'est une spécificité puisqu'à Cuba, les distilleries vont distiller deux produits. Un produit très léger qu'on appelle la voir d'hientité qui est distillé à environ 90 degrés et un autre produit qui est le rhum qui est distillé autour de 75 degrés donc un alcool léger, un alcool plus lourd. Ces deux alcools seront généralement assemblés après deux ans de maturation. Donc, d'où l'art, d'où l'art de l'assemblage à la cubaine. C'est après ces deux ans de maturation d'ailleurs que l'appellation rhum sera accordée et qu'ensuite ces rhum seront mis à vieillir en funche. Aujourd'hui, on constate une explosion de la consommation du rhum à travers le monde. Le rhum est devenu hyper tendance. L'office est donc enrichi de nombreuses marques soit de distilleries cantonnées jusqu'alors dans leur pays de production soit même la naissance de distilleries dans divers pays même dans des pays non producteurs d'Europe à ce jour. A cela va s'ajouter de nombreuses marques qui ont bouteillères indépendantes. Comme exemple, on peut prendre les Etats-Unis où de nombreuses ce qu'on appelle des craft distilleries des micro distilleries prennent naissance puisqu'on va s'apercevoir maintenant de la production même de rhum de pur jus de canne en Louisiane en Californie même dans le nord des Etats-Unis même au Canada dans des villes comme Ottawa on a des petites productions qui voient le jour. On aura des productions plus traditionnelles dans des pays auxquels on n'en penserait pas il y a quelques années comme la Thaïlande où là ce sont des Français qui se sont installés pour produire du rhum pur jus de canne on a des produits qui viennent d'Indonésie de Thaïlande du Cambodge donc on voit bien avec tous ces exemples comment le rhum depuis quelques années est en pleine expansion. D'autres productions plus improbables vont nous parvenir de pays comme le Japon comme l'Ecosse comme les Philippines comme l'Afrique du Sud donc vous voyez bien qu'on est dans un marché qui est en pleine ébullition et où les idées les nouvelles productions l'innovation en la matière ne manquent pas.